c'est très facile de mettre en place le lecteur de musique sur votre site web vous allez cliquer sur le plus et puis ensuite vous allez rechercher le module audio ensuite il suffit de mettre le titre de votre morceau l'artiste éventuellement l'album ensuite vous pouvez télécharger un fichier mp3 ou alors vous pouvez insérer à partir de l'IA web vous pouvez mettre une image donc il ya la possibilité soit de mettre l'image de l'auteur du poste soit éventuellement mettre le logo du site et je vais mettre la photo de nelson on va télécharger l'image on la récupère on la charge on peut éventuellement mettre un lien sur le module pour envoyer vers notre site éventuellement et puis on peut changer la couleur du lecteur dans l'onglet style on va travailler sur la bordure de l'image on va pouvoir y mettre une épaisseur changer sa couleur on va pouvoir mettre une ombre on va pouvoir mettre des filtres aussi sur l'image par exemple là à mettre en or et blanc dans le texte on va pouvoir aligner l'ensemble du texte à gauche à droite ou centré et dans titre on va travailler uniquement que sur le titre on va lui on va le changer on va changer de couleur on va changer sa taille dans la légende aussi on va pouvoir travailler de la même manière on peut travailler sur l'ensemble du module sur sa largeur et sur sa hauteur on peut mettre éventuellement démarche en haut en bas à gauche à droite et on peut mettre une bordure sur l'ensemble du module et des ombres sur l'ensemble du module on va pouvoir mettre des animations qui sont déjà toutes prêtes et dans l'onglet avancé on met un identifiant et des css on peut afficher ou pas le module sur téléphone tablette ou pc ensuite dans la position on peut travailler en relative absolue ou fixe et ensuite on peut mettre des effets de scroll c'est terminé pour aujourd'hui retrouvez tous les renseignements sur la description sur youtube ou alors sur le blog de monrépondeurautomatique.com N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo